Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à Sciences Reborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers, comme je vous ai dit, tous les jours, si je me donne la force, je vais faire des vidéos pour vous parler de ces gens-là, parce qu'ils sont trop nombreux ici, et ils font beaucoup de mal, beaucoup trop de mal aux gens, surtout quand vous n'êtes pas mal, ils ne savent pas des choses sur eux, ils en profitent donc, moi ici sur la chaîne, je vais tout vous dire sur eux, pour que vous puissiez bien vous apprêter, et que vous ne puissiez pas tomber dans les pieds déjà, du coup, qu'est-ce que vous devez faire, vous devez me soutenir, à tous les niveaux, abonnez-vous, commencez par vous abonner, et laissez vous j'aime, maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler des sorciers du bien, et du mal, Que se passe-t-il, quand les sorciers font le bien et le mal, en même temps, ou bien, à la fois, comment vous le dire, pour que vous puissiez comprendre cela facilement, bon, Encore une personne, on dit que la personne, c'est une sorcière, on dit que la personne est une sorcière, maintenant, une personne sorcière est censée faire quoi ? Bien évidemment, le mal, cette personne sorcière est censée faire le mal, oui, Jean, mais, que se passe-t-il, quand vous trouvez cette personne-là, en train de faire le bien ? Que se passe-t-il, quand vous trouvez cette personne-là, en train de faire le bien, alors qu'elle est censée faire le mal ? Question, 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 pourquoi cette personne sorcière fait le bien et le mal à la fois ? Mais pourquoi ? Est-ce possible ? Mais oui ! Cela me rappelle cette phrase qui dit, que souvent, le diable se déguise en ange de lumière. Souvent, le diable se déguise en ange de lumière. Souvent, le diable se déguise en ange de lumière. On dit aussi que souvent, les loups se cachent derrière qui ? Derrière la peau d'agneau. Il faut comme s'ils se laissaient, oh, les enfants de cœur, oh, les enfants de poumon. Alors qu'en dedans, là, ce sont des loups, ce sont des méchants. Ils sont méchants jusqu'à demain matin. Demain matin, mais que se passe-t-il ? Pourquoi ces gens font-ils le bien et le mal à même temps ? Ne peuvent-ils pas rester chez eux ? Là, là-bas, dans le monde des ténèbres. Pourquoi veux-tu forcément faire le bien ? Pourquoi ? Si vous comprenez, vous avez déjà compris. Si vous comprenez, vous avez déjà vraiment compris. Là, là, ils deviennent comme des politiciens. Qu'est-ce que les politiciens font souvent quand il y a des élections ? Chacun vient. Chacun vient. Ils vous racontent des choses. Chacun vient tout à tout. Ils viennent nous faire des promesses. Oh, si vous nous choisissez, vous donnera ceci. Si vous nous choisissez, vous donnera cela. Ils viennent. Chacun vient raconter ce qu'il veut. Maintenant, vous voyez la foule. Tout le monde dit. Quand vous allez me choisir comme président, je fais que vous tous vous gagnez une poule à checker. Tout le monde dit. Wow. Président. Président. Il dit. Non, ce n'est pas fini. Quand j'ai tenu président, en plus de la checker, je vais vous donner du poids surprensé. Wow. Là, ils m'ont dit. Wow, président, tu es fort. Le cas, quand vous le choisissez, et qu'il finit par vraiment gagner, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'il vous oublie tous. Il vous oublie tout ce qu'il a dit là. Il a oublié tout ça. Comme si c'était son jumeau qui parlait. Il a dit à oublier. Il a oublié. Vous m'avez tenté de pleurer. Vous dites que nous avons menti. Nous avons promis ceci. Nous avons promis cela. Mais nous avons rien. Il ne fait rien pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu nous blaguez? Il nous a menti. Il nous a trahi. Il nous a menti. Des gens comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Ils disent qu'il nous a menti. Il nous a blagué. Il vous a blagué comment? Il vous a blagué comment? Dès le commencement, il était venu pour vous mentir. Si vous aviez seulement le discernement, vous l'aurez su. Parce qu'un sorcier n'est pas là pour vous faire du bien à 100%. Quand il fait du bien, c'est qu'il prépare le mal derrière. Et oui! Et oui! Et oui! Et oui! Et c'est là que tout commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sorcier ne peut pas vraiment vous faire du bien à 100%. Il ne peut vraiment, il ne peut pas vous faire du bien à 100% vous assure. Quand il vous fera un geste, quand il vous offrira un cadeau, sachez que vous allez s'offrir après pour le cadeau qu'il vous a fait. Parce qu'il est censé être un sorcier et recevoir des bénéfices de ses œuvres. Et lui, c'est le mal qu'il aime. C'est le mal qu'il aime faire. Il aime faire. Donc, voilà! Ça veut dire que le sorcier, il s'en fout. S'il veut, il se comporte bien avec vous. S'il veut, il se comporte mal avec vous. En tout cas, si ça va dans ses intérêts seulement, lui, il n'est pas attendre. S'il sait que pour s'approcher de vous, il doit se comporter comme de bonnes personnes. Il va se comporter comme de bonnes personnes. Il va dire que s'il sait que vous, vous n'êtes qu'attiré que par les gens de bien. Ce sorcier, il va faire comme s'il est une bonne personne. Juste pour gagner votre attention. Juste pour gagner votre cœur. Maintenant, une fois qu'il arrive votre cœur, il va vous montrer son vrai visage maintenant. Il va vous montrer son vrai visage. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que le sorcier peut faire le bien. Et puis, il peut faire le mal aussi. Parce que les deux associés, là, ça donne le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal plus le bien égale au mal. C'est comme ce qu'on dit. Un peu de dents, un peu d'or, sert d'or. Donc, lui, il s'en fout. Il sait qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse du mal. De toute façon, il est le mal. Ça va, de l'origine sera le mal. Ça sera dans ses intérêts. Parce que lui, il doit faire le plus du mal sur la terre. Pour augmenter ses pouvoirs. Pour augmenter ses puissances. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, hein? On vous dit, faites attention avec qui vous marchez. Faites très attention avec qui vous marchez. Parce que, hein? Si vous, vous êtes une bonne personne. Et que vous marchez avec une mauvaise personne. Le résultat de cette association, là. Ça va donner de mauvaises choses. Ça va donner un mauvais résultat à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire plus clairement? Cela veut tout simplement dire que, toi, si toi, tu es une bonne personne, tu es égale à plus. Maintenant, le sensé qu'elle est une mauvaise personne est égale à moins. Est-ce que vous voyez? Maintenant, toi, si tu marches avec, si toi tu es plus, tu marches avec moins. L'association de plus et moins, là, ça donne moins. Donc, tu connais ce que tu as fait qui t'attends? Tu connais ce qui t'attends à la fin? Et, eux, ils s'en foutent de l'association. Eux, ils s'en foutent. C'est pourquoi ils sont pressés, pressés. Pour venir se coller aux bonnes personnes. Pour que, hein? Le résultat de cette association, là, non? Que ce soit que négatif, 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 que des conneries, que des bizarres, bizarres, bizarres. Là, vous comprenez? Ça veut dire que c'est que ça veut dire. C'est pourquoi je vous dis, faites attention aux gens avec qui vous marchez. Les sociétés seront toujours pressés, pressés à venir se coller à vous, surtout, quand vous êtes une bonne personne. Oui. Parce qu'ils veulent que le résultat soit négatif. Ils veulent que le résultat soit mauvais. Et vous-même, vous allez constater cela. Là, là, qu'est-ce qui se passe? Ce que je sais pas, c'est que vous, quand vous allez rencontrer une personne pour la première fois, même si vous êtes peut-être allé dans une entreprise pour faire quelque chose, c'est simple. Si vous avez un bon esprit, ou encore le Saint-Esprit, et que la personne avec qui vous êtes tenté de causer, là, dans cette entreprise-là, elle, cette personne a le mauvais esprit, si elle a le mauvais esprit, je trouve que vous allez voir que quand vous allez commencer à causer avec elle, et même marcher avec elle, votre pied risque de coller cailloux. Pendant que vous vous regardez de suivre cette personne, juste dans le processus de peut-être vous faire vos papiers, signer un contrat, sur ce chemin, vous allez coller cailloux, votre pied va coller cailloux. Quelque chose de bizarre va se passer? Quelque chose de pleurs va se passer? Quelque chose d'inattendu va se passer? Vous m'avez dit, « Ah, il y a quoi pour mon pied coller cailloux? » Il y a quoi pour mon pied coller cailloux? Mon frère, c'est ça. C'est ce que je sens que je te dis. C'est un signe que Dieu, que Dieu met pour vous, pour vous bien vous montrer, que si c'était vous, les gens qui l'appartiennent, vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui. et quand vous marchez avec n'importe qui, vous allez voir le résultat tout de suite. C'est un moyen pour Dieu de vous dire, « Retirez-vous! » Vous faites attention maintenant à là où vous mettez les pieds, parce que la personne avec qui vous voulez collaborer là, est une mauvaise personne, ou cette personne a une mauvaise énergie, une énergie négative. Ca veut dire quoi? Écoutez, quand vous êtes une bonne personne, vous avez une bonne énergie. Autour de vous, une bonne énergie. Cette énergie-là peut, spirituellement parlant, ressembler à une force, mais une énergie qui est bleue, une honte vraiment bleue, comme ce que les gens disent, les chakras, les jeunes choses. Maintenant, celle qui a un mauvais esprit, la personne qui a un mauvais esprit, la présentation-là aussi peut avoir, elle aussi, son énergie, qui peut ressembler, genre, à une énergie qui est de couleur rouge. Donc, vous, votre énergie est de couleur bleue. Elle est une énergie de couleur rouge. Et, si vous marchez ensemble, vous allez sentir que vous serez opposé. vous allez sentir que cette personne-là, qui a une mauvaise énergie-là, depuis que vous avez commencé à marcher avec elle, vous sentez que vous êtes un peu bloqué, accroché à droite, vous vous sentez un peu faible. Vous avez l'impression que vous marchez avec la mauvaise personne. vous allez le sentir. Vous allez le ressentir. C'est à ce moment-là que vous devez vous retirer. vous devez carrément vous retirer, vous faire très attention à là où vous vous mettez les pieds. Je prends encore un autre exemple. C'est à ce moment-là que vous vous dites que vous allez voir le président. Vous voyez non. Vous dites que vous allez voir le président de la République. Maintenant, il y a des gens qui vont venir vous accueillir. Vous voyez. Ou bien le président me dit, je vois mon secrétaire. Ou bien le président me dit, je vois ma secrétaire, ma secrétaire. Que ma secrétaire aille accueillir mon invité. Maintenant, vous avez un point d'esprit. Vraiment. Vous avez un point d'esprit. La personne arrive. La personne vous salue. Et maintenant, vous devez suivre la personne jusqu'à là où le président se trouve. Mais vous avez un point d'esprit. Pendant que vous avez essayé de suivre cette personne-là, le seul fait de suivre cette personne-là, dans le cas où elle a un mauvais esprit, le seul fait de suivre cette secrétaire-là, qui a un mauvais esprit, pendant que vous sentez de marcher, même vous sentez de marcher poli, jusqu'à même voir le président, vous allez sentir que cette personne-là, cette secrétaire-là, n'a pas un bon esprit. Parce que vous allez commencer à ressentir des choses bizarres. Des choses bizarres peuvent se passer. Des problèmes peuvent se créer même. Juste même là, dans cela, ces temps-là. En tout cas, vous allez se sentir cela, tel le commencement. Dès que vous ressentez cela, ne négligez jamais ce signe-là. Ce n'est signe que Dieu vous donne dès le début, dès le départ. Afin que vous puissiez vous retirer de là, chap chap, vite vite, rapidement. Ou bien que vous puissiez faire très attention maintenant à vous mettez les pieds. Si vous êtes obligé de passer par elle, allez voir le président. Je ne sais pas, elle, vous devez passer où ? Alors qu'elle est une sorcière, vous faites comment ? Là-là, vous allez marcher avec elle avec prudence. Si elle fait trois pas, vous faites un pas. Si elle fait quatre pas, vous faites deux pas. Si elle fait cinq pas, vous faites trois pas. En tout cas, vous allez marcher avec prudence. Vous n'avez pas que votre pépouille, caillou. Parce que marcher avec une mauvaise personne a des conséquences. Ca a des effets. Ca crée quelque chose. Ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Vous avez vu cela ? C'est de ça que je vous parle. C'est encore la raison pour laquelle, je vous le dis, C'est la raison pour laquelle les sorciers sont pressés, 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 pour se coller aux bonnes personnes. C'est comme vous encore. Donc, vous arrivez dans une nouvelle entreprise. Du coup, on vous a choisi. C'est maintenant vous qui allez travailler auprès du premier ministre. Ok. Dès que vous allez arriver dans cet endroit-là, dans cette entreprise-là, si ce premier ministre travaille avec d'autres personnes, les gens qui vont courir pour venir, vous voyez en premier, pour le premier milieu. Vous voyez ces gens. En général, ce sont les sorciers-là qui sont là comme ça. Les sorciers-là. Les autres qui sont là comme ça. Ils vont passer, passer pour courir, courir, courir. Et si vous constatez ceci, si vous voyez que ces sorciers-là commencent à dénigrer les autres personnes, vous dites que, oh, tu vois, telle personne qui est là, bonne, cette personne-là, faut pas courir, elle est là, cette personne-là, cette mauvaise personne. Oh, regarde celui qui est là-bas, celui qui est là-bas. Oh, la diamètre, les vines, son corps, son corps est noir. Si vous voyez que ces gens vous parlent ici, pour commencer à dénigrer les autres personnes, vous dites que les autres personnes sont comme ceci, faut pas courir, elle est là, nous, nous sommes bien. Dès que vous voyez cela, méfiez-vous de ceux que vous parlent ici. Méfiez-vous de ceux que vous parlent ici. les sorciers viennent accuser les autres personnes d'être de mauvaises personnes, de méchantes personnes, alors que la réalité est là. le sorciers vous dit qu'une autre personne est de mauvaises personnes, vous allez le croire. C'est la personne même que vous parle à mes questions, qui est une foi sorcière, vous dites vous méfiez de cette personne. Et oui, et oui, cette affaire des sorciers qui font du bien et du mal, ça va vraiment très loin, ça va même plus loin que ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ça va vraiment très loin. vous pouvez aller dans une église, vous voyez là-bas les gens sont tous les prêchés, ils lisent même la parole de Dieu. Mais en dessous là, c'est la sorcierie. En dessous, c'est le diable. on vous dit que vous avez lu la Bible, vous avez gagné quoi ? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça ? Bon, levez-vous à minuit, buvez, allumez de bouger, puis buvez du bagarre, du bagarre. Buvez, buvez du bagarre, lisez telle, 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 telle somme. Faites comme ça, faites comme ça. En dessous, bon, bon, laissez tout ça, viens avoir l'embrousse. Vous allez en bourse maintenant. Vous allez, vous allez dépouiller là-bas. On vous mette de l'eau là-bas pour vous laver de l'eau. Le ritual commence là-bas. Une affaire qui a commencé à l'église est en train de s'éternuer dans de l'eau et de bois sacrés au village. Quelques balles là-bas ! Ça c'est quoi ? C'est vous attirer avec la parole de Dieu et vous envoyer sur le diable après. Ça fait bien le mal. C'est ça. Vous allez voir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il dit qu'au moins là, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour aider la jeunesse. La jeunesse souffre. Venez, je vais faire un portefeuille magique pour vous. On met une valide magique qui produit de l'argent. Quand je vais faire ça pour vous, vous allez oublier tous vos problèmes. Vous allez oublier tous vos soucis. En tout cas, ça va beaucoup vous aider. Je suis là pour vous aider. Et vous, je vous y croyez. Vous vous dites. Oh, voici une personne qui est venu nous débarrasser de tous nos soucis. De tous nos problèmes. Juste comme ça. Ok, allons-y là-bas. Vous allez là-bas. Monsieur vous dit qu'effectivement, je suis là pour vous aider. Vous allez faire certaines choses. Tout ce que vous allez envoyer, c'est juste un poulet. Vous allez vous dire que c'est juste ça. C'est juste un poulet. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Après, je suis là pour vous envoyer le poulet. Vous envoyez le poulet. Vous faites des sacrifices. Qu'est-ce que c'est après ? Un membre de votre famille meurt. Il me dit que c'est juste un poulet. Pourquoi un membre de ma famille vient de mourir ? Enfin, vous ne savez pas que le poulet, la question, c'est quelqu'un de votre famille. Et c'est la personne-là qui est tombée. Hey ! Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il vous a menti comme cela. Il vous a menti comme cela. Il vous a induit en erreur. Il vous a fait croire qu'il était là pour vous faire du bien. Qu'il était là pour vous aider. Qu'il était votre ami. Mais après, qu'est-ce qui est passé ? Vous avez vu son fouet visage. Voici la raison pour laquelle les sociens font le bien et le mal. Donc, ils font le bien pour cacher le mal qui est en bas. Ils font le bien pour attirer le monde. Parce que ce monde-là, il faut d'abord commencer par prêcher la parole de Dieu. Une fois que les gens sont séduits, le mal doit commencer maintenant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, vous comprenez. Si vous avez des questions à poser, posez-moi vos questions en commentaire. Peut-être que je vais y répondre dans la prochaine vidéo puisque je suis vraiment très occupé pour répondre à tous les commentaires. Je vais vous répondre dans la prochaine vidéo. Mais tout ce que les meilleurs vous disent, c'est prier chaque jour. Après, chaque jour, dis-moi à Dieu. Dis-moi à Dieu. Dis-moi ton esprit de discernement. Parce que ce monde-là n'est pas un bon monde. Il y a beaucoup de menteurs ici. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous tromper. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous intuire un erreur. Et oui, ayez la connaissance. Cherchez vous-même pour vous trouver des choses qui vont vous aider. Allez lire la Bible. Allez lire la parole du Dieu pour avoir la connaissance. Et que le Saint-Esprit vous dit. Que Dieu vous dise clair lui-même afin que vous ne soyez plus trompés. La première personne à qui vous devez croire, c'est vous-même. Soyez un peu intelligent. Juste un peu intelligent. Ne voyez pas des choses à l'église. Il vous dit que, oh, c'est l'homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu fait, c'est Dieu qui fait. Tout ce que l'homme de Dieu dit, c'est Dieu qui dit. Ma frère et soeur, il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur ce sujet. C'est pas Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui fait. Ce que vous pensez là, ce n'est pas ça. Dieu même ne reconnaît pas cette personne. Ça veut dire que vous devez vraiment beaucoup vous méfier. L'homme peut vous tromper. Mais Dieu ne peut jamais vous tromper. Ayez confiance en Dieu. Et réfléchissez vous-même. Utilisez votre tête souvent. Posez-vous de vraies questions pour avoir de vraies réponses. Ok. Si vous avez aimé, soutenez-moi. Merci de j'aime. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Partagez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Demain. Ha, ha, ha. Dès que vous vous voyez dans ma tête, soyez prêts. Parce que je vais vous donner encore plus d'informations sur ce que ces gens font. Ha. Vous risquez de surprise. Soyez prêts. Ha, ha. Ha. Waouh. C'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout toutes les informations que vous voulez faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste la chaîne de cette vidéo. Et vous suivez les instructions. Mais ça en tout cas, parce que vous voulez soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur. L'entreprise. Soyez prêts.